Toujours détester l'autorité, c'est pour ça que j'avais énormément de problèmes à l'école et même avec ma mère, on avait une relation très conflictuelle parce que je n'acceptais pas l'autorité. Je n'ai jamais supporté que des personnes m'obligent à faire quelque chose et me fixent des règles, surtout quand ces règles-là ne sont pas logiques. Moi, tu me donnes une règle, je n'ai aucun problème à respecter des règles. Je me fixe énormément de règles dans ma vie aujourd'hui, j'ai beaucoup de discipline, mais il faut que la règle soit logique. Et le problème, c'est que quand tu es enfant, n'importe qui peut te fixer des règles juste parce qu'ils ont quelques années de plus que toi. Et l'extrême majorité des gens ne te fixent pas des règles qui n'ont aucun sens. Et ma mère, elle essaie aussi des trucs tout cons parce que moi, je remettais tout en question, rien que la politesse. J'étais là, mais ça sert à quoi de dire merci ? Si personne ne disait merci, le monde tournerait tout aussi bien. Et donc, tu vois, j'avais des débats interminables avec ma mère sur des trucs débiles. Donc, je remettais absolument tout en question. Et même chose à l'école, tu vois, j'aurais un prof. Et en fait, le problème que j'ai, c'est de respecter... Je peux respecter l'autorité des personnes que je respecte, mais respecter l'autorité des personnes que je ne respecte pas. Tu vois, un prof lambda qui ne connaît même pas ses cours, tu vois, qui n'arrive même pas à préparer, tu vois, qui ne donne aucune envie dans son cours, qui ne connaît même pas son sujet. Parce que, tu vois, moi, il y a des trucs où j'étais curieux, l'histoire, par exemple, tu vois, des fois, je connaissais mieux le sujet que mon prof parce que je lisais des livres, tu vois, pendant mon temps libre. Et quand tu as un prof, tu vois, qui n'y connaît rien, qui n'est pas intéressant, qui te dit « Ah non, Yomi, tu dois faire comme ça, Yomi ! » Ou même, tu vois, j'ai déjà eu des fois où le prof met une question dans son test qui est fausse, tu vois. Et genre, tu vois, le prof, je pète un câble, je lui dis « Non, mais c'est faux ou ta question, elle est débile, etc. » Et on s'embrouille jusqu'à que je sois devant le directeur parce que je ne voulais pas, je ne laissais pas passer, tu vois. Mais ouais, donc je pense que c'est vraiment un truc où je voulais avoir mon propre business. Je sentais qu'avoir un patron, tu vois, ce ne serait pas forcément mon truc.